Ouf, eh ben, bon vous voyez, des fusées éclairantes, une ligne d'avenir. Oh, des bottes, enfin, à pouvoir se débarrasser des sneakers. Ah non, j'avais trouvé des bottes déjà. Ah ouais, mais celles-là ont l'air un peu mieux. Elles semblent être des bottes de travail, mais on va regarder ça. Je peux utiliser ça. On sera lié cassé, comme toutes les autres. Bon, on commence toujours à avoir trop d'eau. Le fait de visiter toutes ces maisons nous a surchargés en eau depuis le début. Même si j'ai déposé 4 litres avant de partir, on se retrouve encore en positif. On fait ça aussi, évidemment, pour bien s'encombrer. Celle-ci a un petit goût, un petit arrière-goût sympathique. Alors, hop. C'est un petit goût, oui, alors on est paré. Enfin, je dis on est paré pour la maladie, par exemple, avec les antibiotiques. Mais il ne faut pas croire que la maladie disparaît rapidement dans ce jeu-là. Si jamais on mange de la mauvaise nourriture, on peut tomber malade pour une nuit ou deux. Mais si jamais on abuse et qu'on a des parasites intestinaux, ce genre de choses, ça dure beaucoup, beaucoup plus longtemps et on suivit vraiment les outcrages de la maladie en question. Alors, on va plier le frigo. J'espère qu'il y a de quoi faire du feu dans la salle d'à côté. Je ne suis pas sûr. Par contre, il y a une lampe. On va plier pour de la nourriture dans le tiroir. On est terriblement encombré, malgré qu'on se soit vidé avant de partir. Mais bon, vaut mieux être encombré avec du matériel de survie plutôt que de ne pas en avoir. On est d'accord. Là, si je veux, je peux passer une semaine dans cette maison tranquillement. À me poser, à manger, à boire, à lire. Enfin, lire, je n'ai plus de bouquin, mais vous avez compris. C'est nous qui prenons des risques en essayant de stocker pour encore tenir plus longtemps. Ok. Pas de temps de nourriture que ça, finalement. Après avoir plouillé une dizaine de placards et rien trouver. Ok. Bon, ça va quand même. On ne peut pas en mettre rien dedans. Ok. Allons plouiller le salon. Une lampe. Tempête, on va allumer. Ça, c'est terriblement pratique. Et une plaie à entretenir, ces larmes d'empête. Entre la mèche à remettre. L'espèce de percuteur à silex. Qui, au bout de sans utilisation, ne fonctionne absolument plus. Et puis, j'en passe. Quand, simplement, le percuteur ne se démonte pas tout seul. Enfin, pour ceux qui ont déjà utilisé une lampe, en fait. À outrance, vous pouvez vous souvenir des petits problèmes. Bon, moi, je connais bien parce qu'on se retrouvait avec 200 personnes durant des GN. Quand on louait un château pour faire des reconstitutions de jeu de rôle, en fait. De médiéval. Et, justement, il y en a qui, on avait une vingtaine de ces lampes. Et, en fin de GN, au bout de trois jours seulement. Il y en avait déjà plus de 17 qui étaient en état. En récupérant le matériel des trois qui étaient déjà foutus. Alors, on a tout fouillé. On va dormir là, je pense. Alors, combien ? Deux heures de jour. Oui, on va travailler un peu sur notre équipement. Notre inventaire. Et, on va essayer de trier un peu ces vêtements. Voilà, pendant les deux heures qu'il nous reste. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire ça dans la lumière. Donc, plutôt travailler dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut jeter ça, déjà. On peut recycler, peut-être, cette lampe. Ah ouais, elle est en mauvais état. Hop. Les lignes, c'est dommage qu'on n'ait pas un atelier, sinon on en aurait fait deux. On en a une, de fait, là, mais... Hop, le bois, ok. La nourriture. On peut manger le lapin. Non, on va manger d'abord ça. 20%. Par contre, je ne savais pas si je n'avais pas déjà mangé il y a ces deux secondes. Donc, du coup, non, ça va. On ne l'a pas ouvert pour rien. Tiens. Tiens. Hop. 51 kilos, hein, sur nous. Ça pèse vraiment trop lourd. Par contre, on est dans le noir, je ne crois pas qu'on puisse travailler dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces bottes. Alors, 1 degré, 0,6. Elles ont l'air nettement mieux que celles-là. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'elles ont une protection contre le vent. Ouais, donc, même si elles sont en plus mauvaise état, on va désintégrer celles-là. Bon, on est crevé, hein, mais ce n'est pas grave. Bon, on va réduire un peu le poids parce que là, on ne peut pas se balader avec tout ça. Ce n'est pas possible. On tape dans la nuit, on dormira, bah, pareil, en milieu de matinée, on se réveillera. Mais il faut qu'on travaille, même dans le noir. D'ailleurs, tout ce qu'on peut faire dans le noir, quand vous vous éclairez avec des lanternes, c'est une grosse économie de jus, hein. N'hésitez absolument pas. Même si vous avez un groupe électrogène, en situation de survie, essayez de l'économiser au maximum. Pour au moins les outils. Parce qu'il y a beaucoup plus d'outils intéressants, comme des perceuses, des choses comme ça, dont vous aurez besoin plutôt que d'allumer 50 lumières pour être... Enfin, durant la nuit, pour lire un bouquin, quoi. Ce qu'on fait d'habitude, hein, dans notre vie de citadin habituelle, je dirais. Le PC allumé toute la nuit, voilà, hein, pourquoi pas. Juste pour télécharger des trucs. Ou uploader des vidéos sur YouTube. Alors, bon, là, on a assez bossé, on va dormir, disons, le maximum. Le maximum, 5, c'est 10 heures. Dormir plus, c'est un peu excessif. Alors, on peut couvrir de l'eau avant de dormir, quand même. Voilà, on va avoir envie de faire un pissou au réveil. Hop. 10. Et une bonne nuit de sommeil pour repartir d'un bon pied. Alors, c'est la nouvelle journée. J'énonce des évidences, mais en fait, je coupe mes vidéos lors de ces petites paroles, donc... Ça m'aide à traquer le bon timing, je dirais. Alors... Oui, je crois qu'on avait bien fouillé l'endroit. C'est quand même... Alors, on est très encombré, là. Très encombré. Par contre, on a réparé nos vêtements, nos vêtements sont très très bien. On a retrouvé encore plein d'antiseptiques et de choses comme ça, de matériel médical. Alors, on va harbester un peu. On se fera un petit déj costaud, hein. Parce qu'on a déjà soif. Et après, on va aller à retravailler un petit peu. Toujours se forcer à pousser un peu plus, hein, les limites. Sans s'abîmer la santé, bien sûr. Pareil, quand vous faites du sport, vous poussez pour que ça soit plus efficace. Mais surtout pas jusqu'au point de rupture. Alors, ok. Notre matériel est bon, hein. Franchement, on a tout ce qu'il faut. On a même, vous voyez, du maple sapling et du birch sapling. Celui-là fera de très bonnes flèches et celui-là fera un très bon arc. Mais il faut les faire sécher en intérieur pendant six jours. Donc, ça prend du temps, hein, de préparer le matériel qu'il faut pour le long terme, je dirais. Par contre, on a dix balles dans notre fusil. On a une hache, on a un couteau, des pieds de biche. Enfin, on a tout ce qu'il faut, hein. Par contre, je me demande comment on fait pour être à 49 kilos, c'est-à-dire quasiment au poids de rupture. Alors qu'on n'a pas... Ah, le bois. On porte vraiment trop de bois. On pense que de ramasser des petits trucs, on en a déjà 21, hein, mine de rien. Ok, il faudrait faire un feu, alors, à l'occasion. Donc, là, on peut poser le bois quelque part. Hop, on a soif. J'avais oublié le petit-déj. On va pouvoir parler de ça. On va manger le lapin. On va boire tout notre sou. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses à... Ah, ouais, on va visiter ces îles, quand même. Attendez. J'ai vu qu'il y avait des détails ici. Maintenant, encombré pour être encombré, on va y aller, hein. Alors, c'est là-bas qu'on a visité. On a visité les deux petites îles. C'est là où on a rencontré les loups. Là, c'est vers où on doit. On doit aller. Donc, je pense que c'est ce cabanon de pêche au bout, là-bas. Là. Et on a un autre cabanon de pêche qui doit se trouver peut-être derrière ces arbres. Voilà, ici. On peut voir. Où il faudra qu'on aille aussi. Donc, à la limite, on peut aller à Suard. Ensuite, bifurquer à l'autre. Et ensuite, aller à notre camp de base. Souvent d'air. Et ensuite, reprendre la route, comme on avait fait la première fois. Et arriver à notre camp de base principale, qui est très très loin. Ou alors, on va directement... Enfin, on vous dit l'île. On va directement à notre camp de base secondaire. On prend le matériel. On visite ces trucs dans l'autre sens. Et ensuite, depuis le lac, ici. On part vers... En traversant directement vers notre camp principal. Et je pense que c'est mieux de le faire dans ce sens-là. Alors, ça restera le temps au pot de sécher là-bas. On peut aussi chasser le lapin. Alors, utilisez une balle. Tuez un lapin. Un petit peu du gâchis, hein. Une flèche, oui. Une flèche, pourquoi pas ? Parce que vous pouvez la récupérer. Elle risque pas trop de casser. Mais une balle, c'est vraiment... Assommer une fourmi avec un marteau, quoi. Alors que vous pouvez l'écraser avec un pouce. Non, non. Plutôt faire des collets pour attraper les lapins. C'est beaucoup plus efficace. Et puis, le pire de tout, c'est que si vous tirez sur le lapin et que vous le ratez. Ah, c'est carrément l'horreur totale. Quand vous avez traité de munitions, ça le fait pas. Ok, alors. Intéressant de trouver tous ces lichens. On va en profiter pas mal. Alors, il y a une autre cabine de pêche là-bas. Entre les deux îles, d'accord. Bah, on va commencer par celle-là, alors. Commencer par celle qui est entre les deux îles. Et au lieu d'aller sur l'île du Mixanthrope, on va revenir... D'ailleurs, c'était quoi le nom de cette île où on est ? Je l'ai pas vu. T'as entendu, il y a un aboiement ? Non, peut-être pas. Par contre, sur le bord, il y aura un matériel. Oh, ça m'a l'air dangereux, le nom. Ah, c'est dommage, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais on est trop lourd. On risque de traverser la glace à essayer de ramasser ce truc. Ça ressemble à un poisson qui agit, là-dessus, non ? Ouais, mais on s'en fiche. Des poissons, des bouts de bois, voilà. Je veux surtout pas... On va noyer. Outre le fait, même si on arrive à nager et sortir de l'eau, le froid va nous tuer, là. Ok. Ouais, c'est dommage. Mais bon, c'est vraiment, vraiment trop dangereux. Prenez pas de risques inconsidérés, hein, même si vous avez faim. Il y a toujours... C'est vrai que c'est tentant quand vous avez faim. Vous dites, si je prends un risque, je monte à un arbre, par exemple, pour attraper des noix de coco sur une île déserte. Vous tombez, vous êtes mort. Or, si vous n'avez pas les noix de coco, vous n'êtes pas mort immédiatement. Vous avez l'opportunité de trouver d'autres sources de nourriture. Donc voilà, pourquoi risquer sa vie pour ça. Là, ça a l'air solide, quand même. Même si, à l'eau. Ok. On a son épuisé. Oh, t'as pas si froid que ça, allez. Je crois que, pour se libérer un peu de place, on devrait peut-être profiter un peu de cette journée pour pêcher. Mais j'ai peur que si on a beaucoup de succès en pêche, qu'on se retrouve encore plus encombré à l'arrivée. Mais bon, on remplacerait le bois par le poisson. Quelque part, ça peut être un bon investissement. Alors, du tissu, on va piller. On peut faire quelque chose comme ça. On prend encore du tissu. Il y a la apparaissance sur les vêtements. Si ça continue. Même s'ils sont à 80%, on va les maxer. Hop. Un 1, tiens. Un 1, un 1. Faire attention, parce qu'on peut facilement les rater. Ok. Alors, je vais allumer un feu. Avec de l'accélérant, on n'a pas besoin. 75% ça paraît bien. On pourrait utiliser peut-être... Des grosses allumettes. Oui, mais non. On a plein, plein d'allumettes. De toute façon, on sort de fiche. Allez, elle est comme ça. Allez, allume-moi un feu. On a un équipement de pêche. Donc, je pense qu'on peut peut-être pêcher 2-3 heures. Et voir ce que ça donne. Donc, je vais alimenter le pot pour au moins 4 heures. Si on chope du poisson, on le fera cuire directement derrière. Mais voilà, on peut passer des journées dans ces cabanons de pêche. À dormir dans le sac de couchage, par exemple. Ça peut le faire. Et faire un gros stock de poisson. Il faut juste avoir le matériel adéquat. Et beaucoup, beaucoup de bois. Parce que maintenir la chaleur. Vous ne voulez pas vous endormir dans un cabanon de pêche avec le feu état. Bien sûr. Ça, c'est des coups à jamais se réveiller. On ne va pas faire chauffer quoi que ce soit. On va juste mettre du bois avec la mètre dedans. 4 heures. Voilà, 4 heures. On va essayer d'ouvrir ça avec le couteau. Au couteau, on enlève la glace dans le trou. Ça prend un peu de temps. Je vais regarder combien de temps ça m'a pris juste après. Ça m'a pris une demi-heure de faire ça. Je vais remettre un peu de bois. Voilà, 4 heures de feu. On va pêcher pendant 3 heures avec la ligne qu'on a. Et on a eu de la chance dès le début. Et notre compétence de pêche qui augmente. Un saumon. Très, très bon. 3 poissons à 3 heures. Je crois que c'est pas mal. Et on n'a même pas 4 heures de ligne. On pourra la réutiliser. Voilà, on va faire cuire tout ça. Récupérer de l'huile de poisson pour notre lampe. Alors, on va comparer un peu les poissons là après qu'on les ait cuits. Le saumon et les 2 trucs. On a 12 centilitres d'huile de lampe. Là, 0,5. Donc, beaucoup moins graisseux ces poissons là. Donc, moins caloriques aussi. Voilà, on va cuire aussi les becs qu'on a trouvés. Pour faire l'antibouleur naturel. Voilà. Et puis, peut-être se faire un petit café. Ça ne va pas faire de mal après avoir travaillé. Ah, on n'a pas eu assez de feu. Alors, 2,5 kg de poissons. 1000 calories. 1124. Et les truites. Vous voyez. Beaucoup plus légères. Elle était toute petite. C'est là, 0,37. Et là, 1,35 kg quand même. Mais 500 calories pour 1,35 kg. 1000 pour 2,47 kg. Vous voyez, le poisson, ça prend beaucoup de place finalement. Pour peu de calories. Donc, ça demande beaucoup de travail. Pour un résultat qui compense à peine le travail effectué. Par contre, quand on a un peu de chance. Là, on a 2,47 kg de plus. On a quand même fait un gros bénéfice calorique, je dirais, sur cette opération. Mais pour vraiment rentabiliser les choses, il faudrait pêcher plus longtemps. Aussi simple que ça. Pêcher plus longtemps et avoir plus de succès. Si on doit aller couper du bois et rajouter toutes les calories qu'on a utilisées par rapport au bois qu'on a dépensé. Comprenez qu'on est à peine rentré dans nos frais. Mais bon, là pour le coup, c'était pas mal. C'était aussi pour tester un peu les compétences de Max à la pêche. On va revenir par les 2 cabanes de pêche et vers le truc là-bas. Je crois qu'on l'a fouillé, celle qui est en place. Celle-ci. On se souvient des rondins de bois. Donc logiquement, ça devrait être bon. Et on a peut-être fait toutes les cabanes de pêche qu'il y avait sur le lac. Enfin, sur la rive. Ok, on est ralenti, mais ça va, il fait beau. Et puis, il n'y a pas d'animaux sauvages. Ok, c'est cool. Vous voyez, quand on est dans un cabane de pêche, si les loups nous en servent, on peut s'enfermer dedans quand il y a une porte. Même quand c'est ouvert, je ne pense pas que les loups veuillent réellement rentrer si jamais il y a du feu. Mais il faut faire attention. Mais ça nous permet d'avoir un endroit aussi où on peut chasser. On tire à travers la... On ouvre la porte, on tire... On tire sur un loup. Si on arrive à l'abattre et effrayer les autres, on peut aller le dépecer et revenir au chaud près du poil. Donc ça peut être aussi bien pour la chasse et la pêche. Un bon endroit pour préparer ses kills. Et après, emmener toute la nourriture et la manger ailleurs, bien sûr. Comme ça, l'odeur ne suit pas. On est fatigué, mais sans plus. On a un petit peu faim. Mais ça va, on a même du poisson s'il faut. On n'a pas du tout froid. Il fait zéro degré, mais nos vêtements nous couvrent pile poil. J'entends les corbeaux. Ah, en fait, je ratais un corps là-haut. J'ai l'impression que oui. C'est Bill. Je ne me souviens pas qu'il y a eu un corps. Je vais aller, je vais aller y vérifier. Ouais, on a dû rater un corps. Ça peut être un corps humain. Ouais, peut-être avoir du matériel intéressant. J'en y étais presque là, mais... Ouais, on va y aller. On va faire un zigzag. Je vais foncer avant que les loups soient trop prêts. Là, on ne me voit pas. On ne peut pas courir. On va plus se cacher derrière. Voilà. Au moins de ce côté-là. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là ? Un livre sur la pêche à la glace. J'espère qu'il n'y a plus qu'il n'y a pas besoin de ça. Des hommes sont. Très bien. Bon, ok. Bon, je crois que c'était... Bon, c'était pas mal. Comme ça, on va apprendre à pêcher, mais... Plus avec de la théorie. Les corbeaux volent bien haut. Espérons qu'il n'y ait pas d'ours aussi dans le coin. Genre une grotte d'ours sur l'eau prime. Il y a des lapins, là. Ouais, cette maison là-bas, ça ferait un bon point de... Une bonne base aussi. On peut aisément faire du feu à l'extérieur. Même à l'intérieur, peut-être. Des lapins pour poser des collets tout autour de l'île. Ce qui fait des pots de lapins. On peut faire des bottes avec, des gants, enfin, ce genre de choses. De la nourriture, bien sûr. Du fil, de la ficelle, tout ce qu'il faut, hein, avec les trites. Il suffit de les faire sécher, les étirer, et ça se sépare en petits filaments. Très facile à tresser. Faire une corbe, par exemple. Bon, après, il faut aimer se salir les mains, hein. Alors, les corbeaux. Ah, ils sont partis. S'il y aura encore un con, on va essayer de le trouver. Jack Rabbit Island, c'était. Ok, c'est l'île des lapins. Au moins, ça a le mérite d'être clair. J'avais l'impression que c'était par là, hein. Peut-être au-dessus du rocher, là, on va aller voir. Comment on a pu le rater tout à l'heure ? Les corbeaux, ils m'auraient-ils menti ? Il n'y a pas l'air, hein. Ah, c'est tout ce trajet pour rien. Très frustrant. Ah oui, alors, la première chose à combattre en situation de survie, c'est la frustration. Vous allez voir un poisson dans une mare, vous allez essayer de le pêcher, ou de l'attraper, ou de le piquer, et vous allez échouer. Et pendant des jours à des jours, il va vous narguer alors que vous avez faim. Vous n'avez pas à réussir à l'avoir. Il faut combattre la frustration du mieux que vous pouvez, hein. C'est normal de ne pas tout réussir, surtout quand vous êtes en situation comme ça. Mais ce n'est pas en scénèrement que ça va améliorer les choses, de toute façon. Oui, alors, on ne voit plus les corbeaux. Mais je ne sais pas sur quoi ils tournaient, hein. Je pense que c'était là. On voyait ce rocher, mais si ça se trouve, c'est derrière l'île. Alors, il nous reste deux jours de lumière. Je ne sais pas si on arrivera à faire le retour. Logiquement, on peut probablement atteindre la cabine de pêche. Vous voyez, on a déjà vu les lits de sortie. Je pense que le mieux serait peut-être de prendre refuge là. Peut-être que quand on sortira demain, on verra les corbeaux de nouveau. Et ils nous indiqueront peut-être plus précisément où est le corps. Allez. Dormir au chaud. Ce serait toujours mieux que de camper ailleurs. Ok, ah oui, le problème de cette maison, c'était ça. Et il y aurait une cheminée là. Ce serait magnifique. Pour vraiment vivre ici. Le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de feu. C'est que du matériel moderne. Et qu'il ne fonctionne plus. Alors, on va réparer nos vêtements là pour s'alléger un peu. Parce que c'est plus possible ce tissu. On en a trop. On va aussi manger. Alors, 2,47 kg, on va manger ça en priorité. Même s'il est en très très bon état, le poisson. Il ne faut pas le laisser perdre de toute façon. Voilà. On a trouvé pas mal de nourriture. Du beurre de cacahuète là, qui est très nutritif. Très très bien. Hop, on pourrait lire tant qu'il fait le jour. Combien d'heures ? 5 heures. Lire 3 heures. Ah, il ne reste plus que 2 heures. Quel échec. Bon, c'est pas grave. Il nous a compté 1 heure. Et il fait trop sombre, maintenant. Alors. Les vêtements. On a des gants à recycler. Si on pouvait trouver de meilleurs gants, ça serait bien aussi. Où on devra peut-être en fabriquer à l'occasion. Il faudrait chasser le lapin. Ok. Alors, on va finir ce poisson avant de dormir. Un peu les calories qui restaient. Ok. On va boire un coup. Et on va passer le nuque. Voilà. Alors, hop. On va dormir... Ben, 10 heures de nuit. C'est pas grave. On va dormir 9 heures. Vu qu'on n'est pas si fatigué que ça. De toute façon, on se réveillera naturellement si jamais... Si jamais on se retrouve en forme. Voilà. Donc là, il fait encore nuit. Mais c'est pas grave. Allez. Canettes. Il faut se désaltérer. Voilà. On va boire les 3 canettes. Ça, ça nous allégera aussi de pas mal. Hop. Et on sera à fond. Magnifique. Ok. Bon. Ok. Évidemment, on n'a pas le choix. On est obligé de tout trimballer. Le bois, on aurait pu en vider un peu plus. On aurait pu pêcher un peu plus longtemps. Ça aurait été pas mal. On peut allumer la lanterne pour lire. Allez. On va pas faire le radin sur la lumière. On va lire une petite heure avant de partir. Je veux pas sortir de nuit. Il fait trop froid. Mais on peut lire une heure. Voilà. Et là, il commence à faire jour. Donc on va éteindre la lampe en tête. Et on va lire la fin du bouquin dans la matinée, tranquillement. 3 heures, voilà. Matinée, repos. On pourra faire brûler le bouquin. On a gagné en pêche un petit peu. On est passé le niveau 2 en pêche. Alors, on va aller voir les bonus que ça donne. Alors, quand on fait du Ice Fishing. Alors, on ne pêche pas plus rapidement. On devient plus confortable quand on pêche en hiver. On est meilleur avec l'équipement. Et on a développé une sensation quand le poisson mort. Donc, 8% de chance que la ligne se casse quand on attrape du poisson. Avant, on était à 10%. Donc, on a amélioré le fait que nos lignes ne vont pas forcément toujours casser. On a eu de la chance qu'elles n'aient pas cassé. On a attrapé 3 petits poissons. Et c'était 3 fois 10%. Ok, allez, on va sortir. On peut s'estimer heureux. On a été assez chanceux sur toute notre expédition depuis le début. On va rentrer au bivouac secondaire. Récupérer les pots qu'on a laissés. Et rentrer. Et rentrer au camp principal. On a aussi fouillé pas mal de l'ouest de notre position. On pourra peut-être fouiller un peu plus. On avisera. Corbeau. Alors, où est-ce qu'il est-il ? Il est encore beau. Je ne sais pas en bas. Oh là là, il est bien plus bas que ce que j'aurais imaginé. Ok. Allons voir ça. Je ne vois pas de corps. J'ai l'impression qu'il y a un bruit derrière moi. On ne l'avait pas fouillé. On ne l'avait pas vu. Descend winter coat. Ok. Une veste d'hiver. On va essayer de la comparer à ce qu'on porte. Mais je crois que ce qu'on porte, c'est vraiment pas mal. Ok. Allons au cavallon de pêche. Alors, pas celui-là. On va aller directement à l'autre. On va aller directement à celui en face. Et on va effrayer ce lapin. Pour qu'il soit devant nous. S'il y a des loups un peu plus loin. Ils attaqueront peut-être les lapins et pas nous. Ou au moins, on les verra. On les entendra. Je demande si on peut les attraper à Manu. Ça ne m'étonnerait. Essayez pas de dépenser des calories pour ça. Complètement idiot. Surtout quand on voit de la nourriture sur pattes comme ça et qu'on a faim. On doit vraiment rager. J'ai pas visité le sud de l'île. Par le côté, par où on est monté. Alors qu'on était poursuivis par les loups. Ouais, ça a l'air plutôt désert. L'île du lapin. Ok. En fait, lapin, c'est rabbit. Donc, jack rabbit, je vois pas ce que c'est. Ça doit être soit un tout autre mot. Ou un jeu de mots. Ou un truc comme ça. Ou alors, c'est simplement un terme apparenté. Celle là-bas, c'est celle qui est le plus proche de notre camp secondaire. Le camp secondaire doit être dans le brouillard par là. Et Max, qui porte tout un équipement, pas possible. Espérons qu'on trouve pas trop de choses ici. Bon, on se l'a dit, je ne vais pas dire non à un peu de nourriture. Ni même un peu de bois. Même si le bois, c'est ça qui nous encombre le plus pour le moment. On pourrait peut-être repêcher et dépenser nos brandings. Une barre énergétique, on a combien ? 10 heures de jour. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée de faire ça. On va allumer un feu. Pas avec le Céder, mais plutôt avec les bâtonnets. Et on va utiliser un accélérant. En fait, il ne faut pas hésiter à utiliser les accélérants pour prendre l'habitude d'allumer des feux. Et une fois que tu es habitué, après, tu n'en as plus besoin. On va faire un peu de... Voilà, suffisant. On va mettre tous ces bâtonnets pour consulter. 4 heures. Voilà, on va aussi mettre... Le bouquin aussi, on l'a fini. 5 heures de feu. On va... Boire un café. Alors faire un café, ça dépense aussi notre eau. Donc, c'est à double effet. Mais ça nous allège, finalement. On va manger un de ça. Et se remplir d'eau. Voilà, parfait. Donc, on a 5 heures de feu. On va pêcher pendant 3 heures. Avec les 2 heures restantes, on cuira la viande. Le poisson qu'on aura trouvé. Je me demande si ce n'est pas plus rapide à la hachette, finalement. D'ouvrir le trou. Hop. 3 heures de pêche. Allez, espérons que ma ligne ne casse pas. On n'en a qu'une. Ok. Une truite. 2 truite. 3 truite. Héhéhé. Donc, c'est la tempête dehors. Voyez la neige. Ok. J'aurais préféré un saumon. Je pense que les truites, c'est les petites. Mais, espérons que ça ne soit pas de la taille de sardine. On peut regarder au moment où on prend l'objet. Mais, j'ai l'habitude de cliquer vite pour ramasser. Dans l'urgence. 0,03 litres d'essence. J'ai un peu peur, quand même. En fait, c'est de graisse animale qui peut brûler. Ce n'est pas vraiment de l'essence que vous récupérez du poisson. On va aussi, finalement, s'améliorer à force de cuisiner. On va se refaire un café. Parce que là, je crois qu'on va devoir partir dans la tempête. Espérons que je me souvienne bien de l'angle. Pas de la direction à prendre. Hop. Je vais boire ce café pour être bien au chaud. Alors, 69 grammes. 290 grammes. 1,2 kg. 1,5 kg. Oh là là. On n'a pas trouvé tant que ça. Et 200 calories. Les 4 poissons, au total, font dans les 1300 calories. Bon. Ce qui est quand même de nourriture. Donc, c'est cool. Mais, pas si impressionnant que ça. D'ailleurs, le poisson du lac est beaucoup plus nourrissant. que le poisson que l'on a acheté là. À part le saumon, bien sûr. Le saumon était meilleur. Euh, ok. Alors. Est-ce qu'on essaye d'attendre une petite heure avec le feu ? Moins 23 degrés. Euh, ouais. On va peut-être être en petit. Si je me plante. On va se retrouver dans l'embarras. Ça va pas être cool. Euh. On va refaire un café en attendant. Dépenser le maximum de ma feu. On va dépenser tout le mot de café. On va préparer un Kermos. Voilà. On va s'éteindre. On va revoir un. 44 kilos. On va reprendre la route. On peut pas attendre plus longtemps. Hop. On va prendre une branche. On s'éteint instantanément avec le vent. D'accord. Est-ce qu'on arrive dans la bonne direction ? Vous voyez, avec la boisson chaude, on est à moins 25 degrés, mais ça descend comme si on était à moins 5. Donc ça, c'est cool. Mais la boisson, on va pas nous maintenir au chaud si longtemps que ça... Il faut pas qu'on craigne non plus. Comme je vous l'avais dit, hein. Dans la tempête, le pire, c'est pas tellement froid. Bien qu'il soit présent. C'est surtout la visibilité qu'ils ont vous tués. En vous emmenant où vous voulez pas aller. On va suivre le vent, histoire de se faire pousser, hein. Je crois que je me suis trop déporté vers l'est. J'ai un doute. Est-ce que c'est à droite ou... Ou à gauche ? Bon, de toute façon, en mettant les pieds sur la route, il devrait pas être très loin. Il y a la cabine de pêche, là. Donc on s'est déporté complètement à droite. On va aller sur la gauche, net. On va avouer la route, ça ira bien. Si on peut se mettre à couvert du vent, ça aiderait. Je crois pas qu'il y ait vraiment à couvert, mais... On va aller couvert rien du tout. Vous voyez, hein. On s'est vraiment déporté de beaucoup, hein. Heureusement qu'on a vu la cabane. Et qu'on est, après, à avoir bu plusieurs boissons chaudes. Mais voilà. Alors, si vous vous intéressez à votre survie, dans ces conditions, vous voyez, le fait d'avoir des vêtements adéquats et tout le reste, c'est pas anecdotique, hein. C'est vraiment un élément important. Après, c'est pas à mettre en priorité si vous êtes, par exemple, dans un autre environnement. Dans l'outback, ou dans une jungle, ce genre de choses, vous n'avez pas besoin des mêmes choses que là. Alors, on l'avait laissé de matériel où ? Dans la première maison, je crois. Voilà, on a plein de palettes, là. Ça m'embête de pas en avoir des fruits pour faire du feu. Mais on n'a pas besoin de tant de feu que ça à cause de toute l'eau qu'on avait. D'habitude, le feu, ça sert surtout à ça. À purifier l'eau. Mais on a même des tablettes de purification. Donc, pas trop de soucis à avoir. Alors, 58%. Ils ne sont pas encore totalement préparés nos pots. Alors, du coup, on ne va pas partir. On va déposer ce qui nous gêne. Et on va refaire une expédition dans les montagnes. Alors, on va déposer tout ça. Je vais mettre le matériel, là. Pareil, dans le... Dans le container. On avait stocké le reste. Vous voyez, on ne fait que trouver encore plus de matériel. Ça va être très compliqué de ramener tout ça à la base. J'ai peur qu'on ait à faire des allers-retours. On pourra crafter des choses aussi. Par exemple, préparer des bandages ou ce genre de choses. Par contre, là, des fusées éclairantes, on va récupérer deux. Parce qu'on en a déjà utilisé deux, quand même. Une derrière. Ça, pareil, il faudra... On ne va pas repêcher avant longtemps. Donc, on va tout déposer le matériel de pêche. On a des lignes. Ça, on ne va pas coudre tout de suite. Donc, on va en déposer un. Caisse d'outils, on n'en a pas besoin de deux. L'essence, 70. On va la garder, hein. Parce que notre lampe, j'ai tendance à me poirer. Par contre, là, 2 litres 37 de... 2 litres 84 d'essence. Non, c'est trop ça. Ah ! Il n'y a plus de place dans le container. Mince. Comment faire ? On va récupérer ça. Déposer ça. 14, 94. OK. Il est plein, là. Point de vue de la nourriture. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut déposer ce qui est... On va récupérer ce qui est en mauvais état. Déjà ça. Et déposer ce qui est en bon état. Alors, c'est tout au-dessus de... 54, là. On peut le prendre. On va le classer en mauvais état. Voilà. 50. 52, 50 gap. On va laisser tout ce qui est au-dessus de 50. Il n'y a pas assez de place. OK. Evidemment, il n'y en a pas. Ça, on peut récupérer. Voilà. Et on va déposer plutôt de la nourriture. Alors. La nourriture pour chien, pourquoi pas ? Oh là là, c'est trop lourd. Le feu. On a vraiment trop de choses pour faire du feu. Vraiment pas bon. On va déposer ça, alors. On ne peut pas en déposer 20. C'est un seul. OK. Bon, il est plein ce truc. On va arrêter de mettre des objets là-dedans. Et on va garder le reste sur nous. Tant pis. La nourriture comprise. On va prendre le 50 et le 52. On va quand même déposer le 59. Le 68. Non, il ne veut plus. Ah, très bien. 95, 84. Ah non, il faut déposer ça. 60 grammes. On va récupérer... C'est super lourd, ces trucs-là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de plus de containers dans ce barraque. À la limite, on va les déposer par terre, pourquoi pas. Ils sont au bon état. Ils vont peut-être se décomposer plus vite, je ne sais pas trop. Je ne me rends pas compte. Mais c'est pas grave. Voilà, 68, 94, c'est pas grave. Et puis, je vais même déposer de l'eau. On nous forcera à faire de l'eau sur la route. Mais... Voilà. Là, on est moins encombré, j'imagine. Alors, on n'est pas fatigué. On n'est pas trop encombré. On va manger un bout. Le poisson, c'est vraiment trop lourd, ce truc. Pour le peu de calories que ça contient. On mange exclusivement du poisson pour les deux jours à venir. Une journée à venir. Ok. Et c'est la tempête, toujours. On va se reposer une heure. Sous-titrage ST' 501